Pierre Yvingawa, 2-2 contre Anderlecht. Je crois que c'était un match très dur. Oui, c'était vraiment très dur, surtout dans la situation aussi dans laquelle on se trouve. Il ne faut pas oublier qu'on était leur terneur rouge avant de commencer le match. On accueille Anderlecht, c'est vrai que c'est chez nous, mais c'est sûr qu'on s'est dit que c'était un match difficile. Mais je pense que l'équipe, avec le coach aussi, l'a su trouver les mots pour nous motiver et pour qu'on relève la tête aussi. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Il y avait aussi quelques phases discutables dans le match. Oui, c'est sûr. Au niveau fair play, je crois que ce n'est pas un exemple, ce match. Je crois que ce n'est vraiment pas un exemple, mais bon, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'il y a eu un manque de fair play d'un côté comme de l'autre. Donc on va dire que c'est égalité. Donc voilà. Aussi ton premier but pour la LIRS, et c'est immédiatement un but important pour la LIRS. Oui, c'est sûr. Je suis très content, mais si ça avait été un autre, j'aurais été content. C'est sûr que le point était important à prendre. Là, pour la confiance, je crois que ça va faire vraiment du bien. Et donc, voilà. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui avait marqué, j'aurais été aussi content. Après le match, il y avait une petite fête avec les supporters. Est-ce que c'était amusant pour toi ? Oui, c'est sûr. Je n'ai pas encore vécu ça ici. Donc c'est sûr que les supporters, en plus, ils ont répondu présent aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas de bons résultats pour le moment. Et ils sont quand même là. Ils nous ont quand même soutenus. Donc je crois que c'est important. Et je crois que ce point aussi, il est pour eux. Qu'est-ce que tu pensais après ton but ? Tellement de choses. C'est difficile. Là, j'ai dû demander l'action. Qu'on me rappelle l'action, parce que l'action, je ne me souvenais plus. Je ne savais pas si c'était un au sens, si c'était une remise. Je savais bien que j'avais mis la tête, mais le reste, je n'avais plus du tout. Donc je me réjouis de le revoir pour l'analyser. Félicitations.